Nous voudrions ainsi comprendre même le bien fondé de la Sainte Trinité. Comment comprendre la Sainte Trinité ? Comprendre, je crois, ce n'est pas le verbe qui correspond quand il s'agit de parler de Sainte Trinité. Il faut plutôt parler de quoi ? Il y a un grand sage dans l'église, un père de l'église du nom de Saint Augustin qui a justement voulu comprendre ce que c'est la Sainte Trinité. Dieu l'a entraîné au bord de la mer. Alors il a rencontré un petit enfant qui portait, qui puisait de l'eau dans la mer et allait verser dans un tout petit chou qui s'était creusé sur la plage. Il puisait de l'eau dans la mer et allait verser. Alors Saint Augustin demande au petit enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Il lui dit, je veux prendre toute cette mer et je vais la remplir dans ce petit chou. Augustin lui dit, mais tu es fou, tu n'y arriveras jamais. Et l'enfant de répondre à Augustin, toi aussi tu es fou, tu ne pourras jamais remplir le message de la Sainte Trinité dans ta tête. Et l'enfant a disparu. Augustin a compris qu'il avait une vision en fait. Dieu lui faisait comprendre qu'il ne pourra jamais comprendre ce que c'est le message de la Sainte Trinité. C'est vrai, ce n'est pas écrit notamment sur la Bible de Sainte Trinité, mais nous avons des traces, n'est-ce pas, de Dieu qui se manifeste au cours de l'histoire en tant que Père au niveau de la création, en tant que Fils par la personne de Jésus-Christ et toute sa mission et en tant qu'Esprit Saint à partir surtout de la Pentecoute. Donc quand nous disons que nous croyons à la Sainte Trinité, c'est que nous croyons que Dieu s'est manifesté dans l'économie du salut, dans l'histoire du salut en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons chaque jour, que nous faisons le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire notre Dieu est Trinité. Ça veut dire trois personnes, mais en un seul Dieu. La nature divine est unique et indivisible. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un seul Dieu. Mais le Père est une personne d'Atrinité. Le Fils est une personne d'Atrinité. L'Esprit Saint est une personne d'Atrinité. Si quelqu'un n'a pas compris, ce n'est pas de ma faute qu'il croit simplement. Justement, l'Église nous demande de croire. Lorsqu'on a la foi, on peut y croire. Alors, par rapport à cela, vous avez sorti un titre. Mayera Trinitas. Où on rend grâce à la Sainte-Esprit, justement, au Père qui a conduit son peuple au désert, qui a créé tout, conduit son peuple au désert, au Fils qui nous a sauvés et à l'Esprit Saint qui continue à nous combler de ses dons. Et finalement, on dit à Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes.